salut et bienvenue à toi dans cette mini saison du bava de la femme divorcée seul podcast fait pour les femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans qui sont restés mariés de très longues années allant de 10 ans à 40 ans de mariage cette mini saison ouvre ses portes le 29 août et les refermera quatre mois plus tard soit le 29 décembre 2023 le 29 décembre étant une date magique magnifique pour moi alors durant ces quatre mois tu vas avoir la possibilité d'être actrice de ta vie c'est à dire que dans chaque épisode et bien si la thématique de bar si elle fait écho en toi tu auras la possibilité de me poser la question de me décrire la situation et bien sûr suite à ça et bien je ferai un podcast en lien avec ta situation donc je t'amènerai des réponses je perds sont la lisée pour ça rien de plus simple n'oublie surtout pas de t'inscrire à ma chaîne le bava de la femme divorcée à la commenter à la partager pour les autres femmes qui comme toi comme moi comme nous et bien vivre un divorce et bien j'ai créé cette chaîne pour aider les femmes à retrouver de la sérénité du peps de la tranquillité de l'envie de la magie dans leur vie malgré un mariage compliqué donc durant ces quatre mois et bien ces podcasts seront faits rien que pour toi mais tu auras aussi dans chaque épisode la possibilité d'avoir aussi quelque chose de magique dans chacun de mes épisodes je te dis à tout de suite alors bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui je vais répondre à la situation de chantal qui m'a justement envoyé par mail de cette complication qu'elle a à se voir belle à se voir telle qu'elle est c'est à dire qu'elle est très mal dans son corps et qu'elle me dit tu vois Florence si je faisais peut-être 10 kg de moins et bien je serais plus attrayante pour les hommes et peut-être qu'à nouveau je rencontrerai l'amour alors justement c'est une superbe situation une superbe question pour moi une chance que chantal me donne justement de pouvoir créer ce podcast et bien sûr et bien je vais t'amener des pépites durant cet épisode mais surtout te donner la possibilité d'aller plus loin parce que et bien tu le sais si tu écoutes déjà depuis quelques jours les podcasts et les lives que je fais et bien ton corps et bien on va aussi travailler ce rapport au corps dans le programme qui va ouvrir ses portes le 5 octobre mais je n'en suis pas là je t'en dis plus un peu plus loin on va tout de suite commencer avec ce rapport au corps alors ce rapport au corps moi je le connais parfaitement bien puisque ben avant de commencer si tu me connais déjà au travers des réseaux sociaux ben je suis Florence Cohen je suis restée mariée 30 ans j'ai divorcé il y a 9 ans je suis séparée de mon ex compagnon depuis plus de 4 ans je suis fan de la vie je suis en CDI avec la vie je suis expérimentatrice de vie j'aime me challenger partir à l'inconnu découvrir ce que la vie peut m'apporter mais surtout comment transformer ce qui m'arrive en quelque chose de joyeux en autre chose en fait qui peut me faire dire à chacun de mes journées waouh c'est génial la journée que j'ai vécu alors en CDD et bien je suis sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple, praticienne en psychothérapie j'ai eu la chance de croiser 4 thérapeutes différents durant mes accompagnements qui ont duré plus de 20 ans j'ai également découvert des outils formidables que j'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements et donc cette question par rapport au corps il est vrai que je n'en parle pas souvent parce que ben je n'y pense pas mais moi-même j'ai été confrontée en 1993 à une prise de poids énorme j'ai pris 30 kg en une seule année et je les ai perdus en 10 ans donc en fait cette prise de poids elle est venue par rapport, peu importe comment arrive la prise de poids c'est quoi qu'il arrive un rapport au corps qui est déformé, qui est distendu et après un divorce et bien on va avoir cette fâcheuse tendance à croire que si l'on perd 5 kg, 10 kg, si l'on est un peu moins forte des hanches, un peu plus musclé des fesses et bien on rencontrera à tout prix quelqu'un sous prétexte que des hommes sont en couple avec des femmes plus jeunes alors pour être aussi thérapeute de couple, il faut voir dans ce couple homme plus vieux et femme plus jeune un homme, qu'est-ce qu'il voit chez une femme ? Malheureusement, et bien ce sont les études qui le montrent et bien c'est juste la possibilité pour eux d'avoir peut-être un autre enfant, de manifester leur puissance de cette façon-là j'ai envie de dire aujourd'hui, ce n'est pas le sujet mais c'est bien de me souligner parce que, et bien j'aimerais que tu arrêtes de croire que parce que tu as 45, 50, 60, 65 ans tu es moche, vilaine, tu es trop grosse, tu es trop bien la vieillesse et la jeunesse, ce sont, je ne sais même pas pourquoi, deux mots qui ont été donnés alors que la vie c'est une multitude de choses à expérimenter c'est une expérience, moi j'ai envie de dire, c'est quand même chouette d'avoir l'âge qu'on a et de pouvoir expérimenter un autre terrain de vie et pour moi, il n'y a pas de jeune ou de vieux est-ce qu'on était mieux dans notre peau lorsque l'on était jeune ? moi clairement, je te réponds que non et j'ai envie de dire, je me suis découverte sur le tard et c'est parfait pour moi, quelque part j'ai la chance d'expérimenter avec le corps que j'ai qui n'est pas parfait avec le corps dans lequel je suis et dans lequel parfois je ne me sens pas à l'aise mais c'est une aventure et donc ça me fait plaisir justement de répondre à cette question alors moi, quand j'ai eu perdu mes 30 kilos je ne me suis pas du tout reconnue dans la glace c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas par rapport au corps que je voyais et c'est là où j'ai commencé justement à être accompagnée en thérapie ensuite avec le temps moi je n'ai pas repris de poids j'ai vraiment tout perdu oui alors peut-être 2 kilos par-ci que je repère enfin bon bref, je n'ai pas de balance, je ne me pèse pas je fais confiance à ce que je ressens dans mon corps et lorsque j'enfile en fait mes vêtements le rapport au corps alors c'est génial que justement Chantal m'ait parlé de cette situation parce qu'en ce moment je vois passer des gens qui te promettent de perdre du poids, de retrouver ta vitalité et puis qui te mettent des photos de femmes filiformes, de 30 ans, blondes qui n'ont pas un pétasse donc bien sûr tout le monde, je ne connais pas une industrie qui ne fonctionne pas qui va te promettre qu'avec tel produit, telle promesse tu vas perdre du poids seulement qu'arrive-t-il ? ces personnes qui te disent je vais t'accompagner, je vais te prendre la main ouais on va y aller ensemble, tu vas voir, tu vas réussir que va-t-il se passer lorsque cette personne déjà va te lâcher la main ? et du non ? que se passe-t-il durant ces journées où cette personne elle n'est pas H24 derrière ton dos pour te dire qu'est-ce que tu manges, comment tu bois, qu'est-ce que tu bouffes ? en fait c'est pas ce que tu manges qui est important c'est ton mental, c'est comment tu manges, comment tu apprécies ce que tu manges toute la question elle est là tu peux faire l'origine que tu veux, de toute façon le corps n'aime pas la frustration et j'ai envie de dire à partir du moment où tu vas perdre à partir de 6 kilos et plus et bien ton esprit, une fois que tu auras perdu ce surpoids 6, 10, 20 kilos, il mettra 5 ans à valider ta perte de poids 5 ans c'est très long, c'est-à-dire que durant ces 5 ans il ne faut pas que tu reprennes ton poids parce que là tu es en lutte avec ton cerveau qui lui bataille pour te faire reprendre ce poids donc déjà première peut-être interrogation c'est est-ce que vraiment au niveau de ton indice de masse corporelle tu es à quelle limite, est-ce que tu te trouves trop grosse, est-ce que tu as quelques kilos en trop est-ce que tu veux vraiment perdre ces 10, ces 20 ou ces 30 kilos bon ben ça c'est à toi de voir à quel stade tu en es la question de Chantal, Chantal n'a pas 30 kilos à perdre Chantal elle est mal dans son corps mais j'ai envie de dire que ce corps là elle était mal aussi durant son mariage c'est-à-dire que c'est bien beau de divorcer c'est très difficile de divorcer, de faire son deuil mais après le rapport au corps il ne va pas changer parce que tu as divorcé tu étais déjà mal dans ton corps pendant ton mariage tu étais frustré, tu te sentais frustré, ça n'allait pas et tu ne compensais pas de la nourriture il faut savoir dans la vie qu'il n'y a pas 36 000 émotions ces gens qui essayent de dire ouais mais moi je ressens ça non, des émotions il n'y en a que 4 4 majeures, difficiles la tristesse, la colère, la peur et le dégoût la cinquième c'est la joie mais si tu es dans la joie ben ce que tu manges tu l'acceptes et surtout tu le dégustes et tu apprécies donc en fait dans notre vie, dans notre quotidien on est souvent sollicité par nos émotions on peut ressentir de la tristesse on peut ressentir de la colère on peut avoir peur pour quelque chose on peut être dégoûté le tout c'est que ces émotions là ne soient pas avec un effet durable dans le temps c'est à dire que tu peux, oui, ne pas être très bien pendant un jour, deux, voire trois grand maximum là je prends mon exemple à moi d'exemple aussi de cliente mais pourquoi tu ne vas pas rester mal comment tu vas retrouver ton équilibre ? ben cet équilibre, tu vas le retrouver avec les outils justement que je dévoile, que je mets en application même pour moi depuis maintenant très longtemps lorsque je sens que dans mon corps ça ne va pas là par exemple, c'est l'été et l'été, ben moi je suis désolée ben là j'ai eu envie de sortir d'aller boire des bons petits cidres des bons petits trucs à bulles et forcément, moi les bulles, eh bien me font gonfler je me sens ballon donc je ne me sens pas bien je le sais je le sens et je suis là à me dire qu'est-ce que c'est chiant d'être ballonné mais en même temps j'aime bien les petites bulles bon, ben j'essaye de faire un compromis avec moi-même est-ce que ça va déglinguer ma journée ? eh bien non, pas du tout ça veut quand même dire que je vais continuer de vivre que je vais continuer de sourire que je vais continuer de faire plus ou moins dans la joie ce que je suis en train de faire et si je ne me sens vraiment pas bien eh bien je vais mettre un plan d'action en route parce que clairement ce qui fait basculer toute ta vie en quelque chose de positif c'est la façon que tu vas avoir de te mettre à l'action à chaque fois que tu vas ressentir quelque chose qui est inconfortable mais pas n'importe quelle action c'est pour ça que c'est hyper intéressant de voir quelle action tu peux mettre la solitude aussi fait partie de cette clé vraiment essentielle pour te permettre de découvrir ce qui est bon pour toi ce qui est fun pour toi ce qui n'est pas bon pour toi et surtout l'accueillir à bras ouverts donc le corps ce n'est pas tellement musclé ta volonté à ne pas manger des choses sucrées à ne pas manger des choses grasses bien sûr mon alimentation à moi ce n'est pas McDo ce n'est pas voilà je m'alimente avec des choses et bien que j'aime qui sont bonnes pour moi j'ai mes petits penchants bien sûr pour le chocolat pour les bons Queen Yaman de Bretagne auxquels j'ai du mal à résister mais j'ai envie de dire à côté de ça bon ben je fais attention et puis je le sens de toute façon je mange des choses qui sont digestes qui me plaisent et que j'apprécie de manger donc en fait ça ne va pas être muscler ton corps ou faire des régimes à gogo de toute façon si tu fais des régimes à gogo ça veut dire que tu as déjà perdu du poids que tu l'as repris et que tu luttes encore dans des régimes ça ne fonctionnera pas et avec l'âge ça va aller en s'aggravant puisque les régimes tu en auras un ras-le-bol t'es rentré dans un mécanisme où de toute façon ben tu n'as plus trop envie de faire de régime mais t'essaies quand même ce qui va fonctionner du feu de Dieu c'est de muscler ton cerveau ton mental tes pensées ta façon d'agir ta façon de réagir et ton cerveau et tous ces outils c'est quelque chose que tu as sur toi en permanence c'est à dire que moi du jour où je me suis dit je vais muscler mon esprit comme les boxeurs musclent leur agilité avec une corde à sauter je ne sais pas si tu as déjà vu des boxeurs tu sais qui s'entraînent avec la corde à sauter c'est tellement fluide c'est tellement beau de voir cette corde voilà et puis de les voir faire de les voir sautiller comme ça moi j'ai pris le même plan de course en me disant cette corde à sauter j'imagine que c'est une ligne que c'est une corde qui est tendue et mon esprit passe d'un côté et de l'autre avec agilité ça veut dire que pour moi le fil rouge c'est de ne pas rester embarqué dans des pensées négatives avec des émotions négatives mais comment muscler mon mental pour qu'au quotidien lorsque je ressens quelque chose qui n'est pas agréable et bien je trouve un outil pour me permettre de sortir de cette émotion pour me permettre de transformer ce désagréable en quelque chose de positif parfois ça va prendre 5 minutes comme parfois ça peut prendre une heure comme parfois ça peut prendre quelques jours voire quelques semaines le but étant d'arriver à ne plus culpabiliser de ce que tu ressens la vie c'est comme le temps qu'il fait dehors c'est à dire que tu peux avoir un ciel gris un ciel bleu des nuages blancs des nuages gris de la pluie du brouillard de la bruit tu peux sentir qu'il fait froid alors qu'il fait chaud tu peux avoir chaud alors qu'il fait froid on vit comme ça en permanence le tout c'est de l'accepter sans culpabilité demain si tu as envie de te manger je ne sais pas moi quelque chose que tu aimes mange le sans culpabiliser en te disant qu'est-ce que je me suis à l'égalité mais tout ça c'est pas au niveau du corps ça va être au niveau de ton mental ça va être au niveau de ton esprit tu auras beau faire les régimes que tu veux tu auras beau aller dans ces accompagnements qui te promettent de perdre du poids de retrouver ta vitalité ce que ne maîtrisent pas ces personnes-là c'est que tu es en permanence en conflit en fait avec tes émotions intérieures avec un passé qui est redoutable avec un inconscient qui te tire en arrière donc il te suffit d'une image il te suffit d'une pensée pour que tout simplement tu retombes dans l'amorosité qui va faire que tu vas aller manger manger et ça tu auras beau être accompagné par un nutritionniste par un je sais pas moi un coach sportif par qui tu veux si tu n'apprends pas à muscler ton mental si tu n'apprends pas à changer tes pensées si tu n'apprends pas à te dire j'aime ce que je mange au lieu de manger par habitude truc automatique pour compenser une défaillance que tu ressens et bien tu auras beau faire tous les régimes tu ne seras pas bien dans ton corps il vaut mieux être bien dans ton corps avec peut-être 5 kilos en plus 10 kilos en plus aujourd'hui il y a des femmes qui sont merveilleusement belles qui s'assument avec leur honte d'heure que d'essayer de faire des nojim à tout va pour tenter de plaire et pour tenter de te dire c'est comme ça que je vais croiser un nouvel homme si je fais 10 kilos en moins et bien il m'aimera non un homme il sera attiré par toi si tu as une allure si tu as un sourire si tu es bien ça se voit sur ton visage ça se voit dans ton corps et c'est beaucoup plus j'ai envie de dire salvateur d'apprendre à être bien dans ses pompes que de faire tes régimes parce qu'un homme qui te voit manger qui te voit aimer manger il va t'aimer tout simplement c'est pas ce que tu manges c'est ce que tu penses qu'il va falloir muscler c'est comment tu ressens ce que tu penses qu'il va falloir muscler oui tu peux être tiré en arrière parce que peut-être tes enfants sont loin ils ne t'appellent pas souvent peut-être que tu regrettes le mariage dans lequel tu as été alors que j'aime beaucoup le rappeler ces regrets que tu as c'est juste l'illusion du mariage parfait qui était complètement imparfait et qui a fait que tu as divorcé donc si tu as arrêté d'être tiré en arrière de t'illusionner et si tout simplement tu étais là à te dire et si je commençais à muscler à apprécier ce que je vis ce que je mange comment je m'habille tu peux très bien aller dans une boutique essayer des vêtements mais qui vont t'aller à toi qui vont te faire voir dans la glace et au moment tu vas te dire waouh qu'est-ce que j'aime ce pantalon qu'est-ce que j'aime cette jupe cette robe ce haut c'est gagné il n'y a pas besoin d'avoir fait un régime il n'y a pas besoin de t'être mis en difficulté c'est juste t'aimer dans les vêtements que tu vas porter ça peut être peut-être juste une paire de boucles d'oreilles qui va mettre en valeur ton beau visage ou bien te maquiller ou bien porter une bague bref il y a différentes options pour se trouver belle sans forcément tomber dans ces régimes qu'on te fait promettre manger tels aliments bien sûr que les aliments c'est important si tu manges tous les jours McDo je vais te dire non non c'est forcément c'est pas bon non plus maintenant si tu souhaites goûter à une bonne alimentation parce que ça te fait du bien parce que ça te trembelle parce que tu commences à apprécier ce que tu manges et tu commences à apprécier comment tu t'habilles ben ouais de temps en temps bien sûr que tu peux te faire un McDo de temps en temps enfin bien sûr que tu peux manger un Kouignaman de temps en temps ben bien sûr que tu peux boire un bon verre de vin si tu sens que ça te fait plaisir si tu sens que ça te fait triper si tu sens que tu es à table et que tu dis waouh waouh ce que je mange qu'est-ce que j'aime ça donc moi ce que j'ai envie de te proposer maintenant libre à toi si tu veux bien sûr comme Chantal ou d'autres femmes si tu as envie de sortir de cette illusion que parce que tu vas perdre du poids tu vas à nouveau rencontrer l'amour bien moi je te propose d'accepter le poids dans lequel tu es et puis de commencer dans ce programme qui va durer 3 mois à muscler à défaire ces croyances que tu as dans ta tête à les transformer en une croyance beaucoup plus positive que tu pourras mettre à profit dès le jour J c'est-à-dire te dire oui aujourd'hui je fais cet exercice-là il me demande 5 minutes je le fais je le mets en place je le réactive quand j'en ai besoin tiens demain j'active celui-là tiens aujourd'hui j'ai mangé de pain au chocolat c'est pas grave je l'accepte c'est ce que j'ai eu besoin je l'ai fait mais hop je me remets dans mes exercices pour muscler ce mental comme un boxeur et bien s'entraîne avec cette corde à sauter pour travailler son agilité à se déplacer moi je vais t'inviter à travailler cette agilité au niveau de ton cerveau c'est-à-dire que ton cerveau ta façon d'être ta façon de penser et bien quand quelque chose t'arrive et que ce n'est pas agréable comment avec agilité tu vas pouvoir prendre un outil et faire en sorte que ce que tu ressens au niveau de la tristesse de la colère de la peur ou du dégoût et bien tu peux tout de suite le faire s'évaporer et te sentir beaucoup mieux alors si ce que je te dis ça t'interpelle si ça te plaît tu vas juste avoir une seule chose à faire c'est m'écrire à l'adresse mail suivante florence arrobase florence-cohen .fr pour faire partie du programme révèle qui ouvre ses portes le 5 octobre et qui va les fermer le 5 janvier 2024 3 mois où je vais être avec toi au quotidien je suis en train de créer ce programme donc tu vas recevoir en fait en me disant je souhaite participer au programme révèle tu vas recevoir les informations en temps et en heure il va y avoir également je pense deux sessions où je serai en live avec toi si tu as des questions à me poser je te donnerai bien entendu le tarif toutes les questions que tu as j'y répondrai et libre à toi ensuite de prendre ce programme ou pas par contre je l'ouvre à une date stratégique peut-être que ça va t'interpeller peut-être que tu t'es retrouvé déjà dans cette situation c'est-à-dire que je l'ouvre du 5 octobre au 5 janvier pourquoi pour ne pas que novembre et décembre tu les passes seule souvent les fêtes de fin d'année sont très compliquées pour les personnes qui sont divorcées j'ai moi-même été dans ce cas-là j'en rencontre beaucoup également et cette année j'ai décidé d'être présente justement tout ce mois de décembre pour toi si tu fais partie du programme pour te permettre de vivre au mieux ces fêtes de fin d'année pour te permettre de ne pas être seule et bien à Noël au jour de l'an et puis te permettre de repartir dès le 5 janvier avec un pack une boîte à outils avec plein de choses que tu auras à t'apporter pour vivre beaucoup mieux ton célibat pour vivre beaucoup mieux ce processus de deuil après un divorce alors rien que pour toi je te redonne l'adresse mail n'hésite pas à t'inscrire parce que je n'accueille que 20 femmes pour être complètement comment dire à votre écoute durant ces 3 mois revoici l'adresse mail florence arrobase florence-coen .fr je te dis à tout de suite à très vite ciao ciao à t'inscrire à t'inscrire Sous-titrage ST' 501 ... 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